L'association L'Oeil Lucide L'association L'Oeil Lucide organisait en partenariat avec la Bibliothèque d'Aimé une soirée dans le cadre du mois du film documentaire, mardi 20 novembre dernier. Un archipel et haute pavillonnaire, deux films très différents, mais qui éclairent d'un angle étonnant et poétique les représentations des territoires et des espaces perçus, loin des propos convenus sont les zones urbaines, entre périphérie et résidence pavillonnaire. Marie Boots, co-réalisatrice du film Un Archipel, était présente pour discuter avec le public. Par ailleurs, L'Oeil Lucide organise du 30 novembre au 2 décembre à Montpazier ses troisième rencontre du réel, festival de cinéma documentaire avec une très riche programmation. Marie Boots, bonsoir. Ce soir, on sort tout juste d'une projection qui est organisée par L'Oeil Lucide et la Bibliothèque d'Aimé. Et on a vu votre film, Archipel. Vous vous définissez comme dessinatrice, j'ai vu sur votre site, et récolteuse d'histoire. Donc ce film évoque un paysage, on va dire en banlieue parisienne. Et vous avez rencontré des personnes qui ont chanté leur territoire. Alors, quelles étaient d'abord peut-être vos intentions ? C'est un film que vous avez fait avec Til Roskine. Quelles étaient vos intentions en faisant ce film ? On voulait parler quand même dans une certaine mesure de la fabrication du Grand Paris, et donc d'un grand bouleversement urbain, architectural, politique, économique. Et on voulait aussi parler de ce qu'est la banlieue des grandes villes, comme une zone sans fin, à l'intérieur de laquelle c'est difficile de se repérer, qu'on a du mal à identifier. Et on se demandait comment trouver un chemin à l'intérieur de ce labyrinthe. Et notre intention, c'était de découvrir l'endroit, je crois. D'accord, découvrir l'endroit. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, au moment de la discussion, plusieurs sources d'inspiration. Vous pouvez peut-être nous rappeler qu'est-ce qui a pu vous aider à construire ce film, ou ce qui vous a inspiré ? Essentiellement, le livre de Bruce Chatwin, qui s'appelle Le champ des pistes, et qui raconte comment les aborigènes d'Australie ont un rapport au territoire qu'ils occupent, non pas de possession, mais d'arpenteurs. Et leur manière de cartographier le pays se fait par le champ. Donc chaque chemin correspond à un champ. Et prendre soin du pays, c'est prendre soin du champ, et chanter régulièrement. Et avec Thiel, on a fait ce pari, qu'on trouvait un peu fou à l'époque, essayer de proposer aux gens de Seine-Saint-Denis de chanter leur pays, donc la Seine-Saint-Denis. Leur territoire. Vous avez appelé votre film Archipel, donc évidemment ça fait référence à toutes ces histoires singulières qu'on retrouve dans le film, ces histoires singulières. Et qu'est-ce qui fait le lien entre toutes ces histoires singulières en fait ? Une certaine errance, je crois, des personnes, personnages, puisqu'ils sont chacun auteurs de leur texte. Donc c'est vraiment une co-réalisation au sens large. Et ils sont en promenade dans des espaces intermédiaires, des friches, des endroits délaissés. Nous avons dû apprendre les nouveaux noms des anciens lieux. La carte du pays se recompose chaque jour sous nos pieds. Le pont qui tout à l'heure enjambait les rails passe maintenant au-dessus du fleuve. Le carrefour des six routes ne se trouve plus qu'à quelques minutes de marche de la rue des cités. Aucune trace du portail ouverte à cet endroit, ni du chemin bordé de palissades qui avait permis d'y pénétrer. Il y a quelque chose qui reprend à cette heure-ci. Il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui reprend. Vous faites partie d'un collectif, j'ai vu sur votre site. Donc ce collectif, on retrouve notamment Tila Hotskens et d'autres plasticiens ou documentariens. Qu'est-ce qui vous réunit tous ? C'est le collectif intérim. Et ce qui nous réunit, c'est un goût pour le travail hors du monde de l'art. C'est-à-dire faire de l'art dehors, en fait, dans la rue, dans les villes, dans les villages, dans les entreprises. Partout où on l'attendrait pas, c'est un peu gros parce qu'il y en a de l'art partout. Mais de ne pas se confiner dans un lieu dédié à l'art, mais de sortir. Comment vous arrivez à mener ce travail pour rencontrer des gens, faire dix heures de voyage, parler d'un film, puis repartir ? Je ne sais pas, peut-être vous repartiez demain. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pesant ? Non, non, pas du tout. C'est mon travail, en fait. Justement, si on parlait du collectif intérim, on travaille dehors, donc on travaille avec les gens. C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est ça que je fais, et c'est ça que je fais ce soir. Et dix heures de train, je prends un livre. Et moi, une discussion comme ce soir, ça donne le sens de mon travail aussi. Puisque ça veut dire qu'on échange des idées, qu'on partage des sentiments, des ressentis. Et c'est ça qui est important. D'accord. Vous êtes dans un projet actuellement, vous avez, j'imagine, est-ce qu'on est toujours dans la cartographie, dans l'espace ressenti ? Est-ce qu'on est toujours dans cette histoire-là ? Oui, parce que je ne le quitte jamais, je pense. Mais en ce moment, depuis un an, je travaille beaucoup dans le sens, qu'est-ce que c'est la transmission ? Et donc je travaille avec des écoles, beaucoup, mais en tant que plasticienne, je ne suis pas prof, qu'est-ce que j'ai à faire avec l'école, quoi ? En tant qu'artiste. D'accord. Et avec, c'est surtout dans la région de, là où j'habite, mais plus vers le sud du nord, on va dire, c'est vers Maubeuge. D'accord. Donc des zones assez délaissées et pauvres. Et donc qu'est-ce que l'art peut faire à l'école, dans ces endroits-là ? Et puis j'ai eu divers autres projets, toujours reliés au dessin et à la cartographie. Et vous n'avez pas eu l'idée de faire ce projet-là, justement à Maubeuge ou dans la banlieue de Lille ? Ben non, vous voyez. Il s'est fait à Paris, là où il a été commandé, en fait. D'accord. Et bon, à Lille, je fais d'autres choses. Mais c'est vrai que, enfin, je comprends votre question, parce qu'il pourrait se faire dans n'importe quelle ville, en fait. Ici, peut-être... Vous pouvez aussi bien imaginer une cartographie du territoire ici ? Tout à fait, oui. Oui, oui, tout à fait. Et pour terminer, une dernière petite question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez dessiné ce plan ? Alors on va peut-être le retourner déjà pour voir... Voilà. Donc derrière, en fait, c'est le territoire, l'espace sur lequel vous avez filmé. Tel qu'on le représente sur les cartes géographiques habituelles. D'accord. On est autour d'Aubervilliers ? Oui, entre Épinay-sur-Seine, Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve, Le Bourget, Bagnolet, Les Lilas, Montreuil. D'accord. Donc toute la région nord-est de Paris qui est souvent montrée sous son jour le plus sombre à la télévision. Et donc de l'autre côté ? Et de l'autre côté, c'est une carte imaginaire qui regroupe les personnages du film dans des îles. Des îles vertes avec des friches, des îles bleues pour la nuit, des îles oranges pour la casse ou les échangeurs d'autoroutes. Et c'est comme un script du film, en fait, qui raconte les parcours, les trajectoires des personnes dans cet univers imaginaire que le film fabrique. C'est rigolo parce qu'on voit des pôles, on voit différents pôles, des réseaux. Il y a une organisation très réticulaire. Et là, on est très très loin de la représentation qu'on peut avoir quand on regarde une carte IGN de cet espace-là. Est-ce qu'il y a parmi toutes ces histoires, des histoires particulières, parce que vous en avez retenu, est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont peut-être plus marquées ou sur lesquelles que vous voulez peut-être mettre plus en avant, je ne sais pas, dans votre film ? Mais il y en a peu une qui vient en avant, parce que c'est vraiment, il y a une douzaine de personnes et il n'y a pas de héros, si vous voulez, ou alors ils le sont tous. Et donc ils ont chacun leur histoire sur leur territoire. Il n'y en aurait pas un que je saurais tirer en exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada